Bonjour les bottes en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous présenter les derniers achats que j'ai effectués sur le site du club Leader Price. Non, ce n'est pas une vidéo réalisée en partenariat avec le club Leader Price, maintenant il faut tout préciser, mais j'ai juste fait mes petites courses sur le club Leader Price parce que un vendredi soir, très tard, donc c'était entre vendredi et samedi, dans la nuit du vendredi au samedi, donc c'était peut-être même samedi très tôt le matin. J'ai fini mon travail de la semaine et j'ai décidé de lire une dernière fois mes mails. Grave erreur. Pourquoi ? Eh bien parce que je me suis rendu compte que le club Leader Price m'avait envoyé un mail avec des produits en promo et bizarrement, la liste des produits qui a été envoyée par mail par le club Leader Price, c'est tout ce dont j'avais besoin. Normalement j'aurais dû faire mes courses le lendemain, c'est-à-dire le samedi après-midi dans mon supermarché habituel, sauf que faire les courses un samedi après-midi, toi-même tu sais souvent c'est galère, il y a plein de monde, il n'y a plus rien dans les rayons. Et là, on est dans la nuit du vendredi au samedi et je me rends compte que finalement, via le club Leader Price, je peux avoir tout ce dont j'ai besoin facilement, en tout cas en théorie facilement. Et là, je commence à regarder sur le site et je me dis, waouh, il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Je pense que juillet et août, il y a encore plus de choses intéressantes parce que peut-être qu'ils ont moins de commandes, donc, eh bien il y a plus de stock. C'est vrai que moi j'ai déjà eu le tour d'avoir des produits intéressants, d'avoir des produits intéressants disponibles sur le site et le temps de commander, le temps de valider le panier, eh bien ça me met, ah, désolé, rupture de stock. Donc c'est vrai que ça part vite les produits sur ce site, mais juillet et août, eh bien visiblement, c'est un peu plus calme comme chez tous les commerçants. Et donc, eh bien, il y a plus de stock et du coup, on a vraiment l'équivalent d'un supermarché, sauf que ça vous est livré à domicile. J'ai fait mes petites emplettes sur le site du club Leader Price. Je n'ai pas pris de friandises ou de produits complètement sucrés, trop gras comme les biscuits apéros et tout. Vous le savez, j'essaye de faire un petit peu régime. Donc non, puis en été, je ne sais pas ce que j'ai envie de manger. Moi, je mange beaucoup en hiver, mais en été, surtout quand il fait caniculaire, je n'ai pas spécialement faim. Donc j'ai pris que des produits plutôt sains. Il y aura peut-être quand même quelques petites choses, il ne faut pas abuser non plus, mais j'ai pris des produits plutôt sains. Donc je valide ma commande, j'ai fait une très grosse commande, puisque c'était l'équivalent de mes courses en supermarché. Et j'en ai eu pour 83 euros. Sachant que moi, en supermarché, je n'achète plus ou très peu de légumes, parce que les légumes en supermarché sont chers et de qualité vraiment médiocre. Comme mon papa fait le jardin, souvent j'ai des légumes. Et également, je n'achète plus en supermarché de viande, sauf de la charcuterie, mais la viande, c'est pareil. La viande est de qualité vraiment médiocre et très chère. Donc finalement, faire ses courses, dans mon cas personnel, faire ses courses sur le Club Leader Price ou en supermarché, ça revient exactement au même. Tout simplement parce que je n'achète que les produits d'épicerie et épicerie sec. Et les produits frais, souvent, je prends ça ailleurs. Bref, je passe commande. Je sais que ma commande va être livrée en trois colis, séparés par Chronopost. J'attends. Chronopost, c'est très rapide. Et puis là, arrive le jour J. Et je suis ma commande sur le site de Chronopost. Parce que ce jour-là, en plus, c'était un mardi. Enedis avait prévu des travaux dans ma rue et donc on n'avait plus d'électricité. Donc autant vous dire que déjà là, bon, Chronopost qui passe pile poil pendant les heures où on n'a plus d'électricité. Je n'ai plus d'interphone, je n'ai plus de sonnette. Je me dis, ah, bon, ça ne va pas être terrible tout ça. Donc je guette après le livreur. Le livreur arrive. Heureusement, j'étais au bon endroit au bon moment. Puis là, il me dit, oui, excusez-nous. Nous, normalement, aujourd'hui, vous deviez recevoir deux colis. Mais en fait, il y a un colis qui a eu un petit problème au niveau de l'entrepôt. Donc je vous en dépose qu'un seul. Et là, moi, je lui dis au livreur, non, non, moi, normalement, ma commande, c'était trois colis. Il me dit, oui, mais il n'y en avait que deux de programmés pour aujourd'hui. Je dis, ah, ben, le troisième alors. Donc, en fait, bon, j'avais trois colis. J'avais normalement commandé énormément de choses. Et je reçois un tout petit carton. Je ne vais peut-être pas le soulever quand même parce qu'il est très lourd. Bon, OK. Et il me dit, ben, le colis, voilà, qui manque. Visiblement, il y a des produits ménagers dedans. Je dis, oui, il y a des produits ménagers. Il me dit, ben, on ne pourra pas vous le livrer. On va le renvoyer à l'expéditeur. Et là, je fais. OK. Bon. Et alors, le troisième, hein ? Eh bien, finalement, je regarde le suivi du troisième colis. Et le troisième colis était différé. Peut-être parce qu'il manquait des produits, j'en sais rien. Bref. Moi, j'aurais pu vous filmer les colis au compte-gouttes pour ma chaîne YouTube. Et puis, finalement, j'ai attendu, j'ai attendu au moins d'avoir une réponse du service client pour éclaircir cette histoire. Donc, ce qui est sûr, c'est que le premier colis, donc, m'a été livré. C'est le plus petit. Le deuxième colis qui est assez gros, j'ai dû aller le chercher au centre de tri Chronopost. Parce que, alors là, Chronopost, écoutez, il vous appelle sur votre téléphone. Mais il ne sonne pas à la porte. Sachez-le. Très efficace. Très efficace. Donc, moi, si mon téléphone est en silencieux parce que je suis en train de filmer. Eh bien, c'est tout. Ils ne sonneront pas à la porte. Alors que chez moi, il y avait quelqu'un de disponible ce jour-là, cette heure-là. Et que moi aussi, de toute façon, j'étais chez moi. Mais j'étais peut-être sûrement occupé. Mais enfin, bref. Bon. Le téléphone, ce n'est pas la même chose qu'une sonnette de porte. Surtout que, surtout que, il y a encore beaucoup de personnes qui n'utilisent pas beaucoup leur téléphone. Moi, je vois mon papa a un téléphone portable. Il est tout le temps éteint. Il ne s'en sert pas. Bon. Donc, comme le livreur est soi-disant passé, mais qu'il n'a pas sonné à la porte, je suis allé chercher moi-même le colis et l'entrepôt parce que je me suis dit, il ne manquerait plus que ce colis-là explose aussi. Et après, le troisième colis, donc, il a été retourné. Le Club Builder Press l'a reçu. Et puis, moi, comme je n'avais pas de nouvelles, j'ai contacté le support qui m'a répondu très rapidement. Et puis, il m'a envoyé une carte cadeau d'une valeur équivalente à quelques centimes près au produit que j'avais dans ma commande. Mais ça, j'en parlerai quand j'aurai reçu, du coup, ce troisième colis. Oui, il y aura deux All Club Builder Press, du coup, très rapprochés. Mais ce n'est pas plus mal parce qu'il y a tellement de choses dans ma commande que j'ai peur que ça fasse des vidéos longues, voire très longues. Donc, bon, écoutez, le troisième colis qui va arriver dans deux ou trois jours sera filmé un peu plus tard. D'ailleurs, ce n'est pas urgent ce qu'il y a dans le troisième colis. Mais en plus, dans cette histoire-là, eh bien, il faut savoir que moi, il y a des produits très urgents dont j'ai besoin tout de suite dans ma commande Club Builder Press. Et du coup, je n'ai pas pu l'ouvrir tout de suite parce qu'il me fallait la réponse du Club Builder Press pour, eh bien, vous informer, vous dire comment ça se passe quand il y a un colis détérioré. Comment ça se passe ? Eh bien, ils vous remboursent en bon d'achat, en avoir, donc en carte cadeau, ils appellent ça. Donc, voilà, sachez-le, vous n'êtes pas remboursé en argent, mais bon, moi, ça ne me dérange pas. Je commanderai encore sur le Club Builder Press parce qu'il y a des prix exceptionnels, vous allez le voir. Alors, je vais prendre un ciseau, je vais ouvrir le colis. C'est un colis qui est assez lourd, donc je n'ai pas envie de le soulever devant la caméra. Ce n'est plus de mon âge, tout ça. Je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, j'ai quand même envie de vous le montrer parce que tous les colis sont légèrement détériorés à chaque fois par chronoposte. D'ailleurs, c'est tellement usant, regardez-moi l'angle là, on voit les produits à travers. C'est tellement usant la détérioration des colis chez chronoposte que maintenant, j'ai envie de me faire livrer en point relais. Parce que franchement, le colis qui est arrivé dans le meilleur état, c'est celui que j'ai fait livrer en point relais. Le problème, c'est que ce n'est pas efficace. Parce que moi, l'intérêt du Club Leader Price, c'est de limiter aussi les déplacements avec ma voiture, faire des économies d'essence. Et les colis, comme ils pèsent, celui-ci, je ne sais pas combien il fait, mais ça pèse à chaque fois plus de 10 kg. Je ne peux pas les ramener à pied. Donc, pas efficaces les points relais, je trouve, pour le Club Leader Price, mais je sens que je vais être obligé de le faire. Bon. J'ouvre le colis. Ça va s'ouvrir très facilement, parce que, comme d'habitude, je vous l'ai dit, le colis, il n'y a presque plus de carton autour. Voilà, c'est ouvert. Vous voyez un petit coin de colis, là. Vous voyez, je ne vous mens pas que je suis en train de l'ouvrir. Hop, et voilà. Et je sais pourquoi c'est lourd. Alors, il y a des petits trucs en carton pour bien caler les produits. Alors, c'est ça, en plus, le pire, c'est que le Club Leader Price, c'est super bien emballé. C'est super bien emballé, mais certains entreprises de logistique arrivent toujours à détruire les colis. Je ne sais pas comment elles font. Alors, j'ai envie de dire, moi, je préfère être livré en 48 heures plutôt qu'en 24 heures et avoir des colis en bon état. On est clair. Mais enfin, je ne vais pas vous dire ce que je pense de Cronopost. C'est une réputation nationale qu'a cette entreprise. Et malheureusement, le Club Leader Price n'est pas responsable. Bon. Donc, pourquoi c'est lourd ? Tout simplement parce que j'ai pris du lait. Oui, on peut avoir du lait sur le Club Leader Price. Alors là, tout de suite, la première chose que les gens vont me dire, c'est « Oui, mais la date, oui, mais la date... » Bon, du lait, c'est stérilisé, eu acheté. Vous avez le temps. Vous avez le temps de le boire. Voilà. Sachant que nous, on fait une consommation de lait, j'ai envie de dire, malheureusement, qui est très forte. Donc, bon, ça ne va pas durer longtemps. Je sais qu'il faudrait qu'on réduise un petit peu la consommation de lait. Mais on en met quand même pas mal partout. Quand on cuisine soi-même, tu fais une purée, tu mets du lait. Tu fais des gâteaux, tu mets du lait. Dans le café, moi, je bois du café au lait. J'ai essayé tous les trucs végétaux. Pourtant, moi, je suis ouvert d'esprit. C'est pas bon. Le lait de noisette est bon, mais il est trop cher. Sinon, les autres, c'est pas bon. J'ai même là un lait de soja coco, moi, en ce moment. C'est pas bon. C'est pas bon. Oh là là là. Donc, bon, moi, je suis au lait. Alors là, c'est du lait sans lactose. Je me suis demandé si ça avait un rapport sur, je sais pas, le nombre de calories, le fait qu'il n'y ait pas de lactose. Parce que le lactose, c'est pas un sucre, ça ? Oh, là, ça devient trop technique. Bon, en tout cas, effectivement, j'ai mon lait. Alors, je vais les laisser là-bas. Donc, je pense qu'ils ne sont pas ouverts. Tout simplement parce que sinon, j'aurais eu une odeur de lait moisi depuis le temps que c'est dans mon salon et vu la chaleur qu'il faisait. Donc là, j'ai pris, je vais vous dire tout ça. Il me semble, 6 bouteilles de lait sans lactose ou 5. Il me semble que c'est 5 parce que des fois, on est limité en quantité sur le site du Club Leader Price. On ne peut pas prendre tout ce qu'on veut. C'est plutôt logique parce que sinon, certaines personnes acheteraient des énormes quantités et les revendraient. Toi-même, tu sais comment ça se passe. Tu vas sur Marketplace, sur Facebook. Il y en a, ils revendent des adoucissants. Ils revendent de la lessive. Et tu te dis, mais tu as trouvé ça où, toi ? Bref, business is business, mais ce n'est pas toujours très bien tout ça. Donc, je vais dans mes commandes passées. Je ne vais pas dans la dernière commande puisque la dernière commande, c'est une commande que j'ai tout simplement passée pour avoir les produits qu'il manque. Donc, et je fais défiler tout ça pour avoir le lait, le prix du lait. Est-ce que je vais trouver le lait ? Alors, il faut savoir également que des fois, on est obligé de télécharger la facture pour avoir tous les produits. Sur l'application du Club Leader Price, on n'a pas toujours tous les produits. Là, par exemple, le lait, je ne le vois pas. Ça, c'est un petit bug qu'il faudrait résoudre, Monsieur Club Leader Price. Ça serait mieux quand même qu'on ait tous les produits dans l'application et qu'on ne soit pas obligé de télécharger une facture. Mais enfin, ce n'est pas grave. On télécharge la facture. On va dans le lecteur de PDF. Et là, je vais regarder après du lait. Voilà, là, je l'ai. D'accord, j'ai une facture, c'est marqué 0€ partout. Est-ce que ce ne serait pas une blague, ça ? J'ai une facture à 0€. Ah ben, c'est merveilleux. Total payé, 84,57€. Montant à payer, 0€. Ah ben, dis donc, je ne vais pas vous... Je vous montre, je vais faire un petit zoom. Je vous montre avec mon téléphone. Je ne vais essayer de ne pas marquer mon adresse quand même, même si elle est sur la place publique. J'ai une facture à 0€. Les amis de la 4K pourront confirmer. Bon, le lait n'était pas cher. Écoutez, du coup, je ne vais pas vous annoncer les tarifs parce que je vais avoir un produit sur deux qui n'aura pas le prix. Oh ben, dis donc, mais le lait, il était à moins de 80 centimes, il me semble, le litre pour du lait sans lactose. Ce n'est vraiment pas cher. Et donc, je vais prendre le petit carton qui est à côté. Voilà, je vais l'ouvrir, je ne vais pas le sortir. Et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, pour les prix, allez voir sur le site du Club Leader Price, puisque de toute façon, c'est des prix intéressants. Mais vous n'aurez pas les mêmes produits que moi parce que c'est changeant sur le site du Club Leader Price. Il n'y a pas tout le temps les mêmes produits. Il y a des produits qui sont plus ou moins suivis. Mais en plus, il y a beaucoup de produits qui sont souvent en rupture de stock. Ce n'est pas tant que les produits n'existent plus, mais c'est en rupture de stock. Puis après, il y a aussi un petit peu de déstockage. Il y a une catégorie déstockage, d'ailleurs. Ça, il faut le savoir. Allez, c'est parti. Donc, j'ai pris pour Monsieur Beauté en Herbe, pour quand il mange au travail, des petites torsettes tomates à l'italienne Végi. Alors, c'est marqué « source de protéines ». Je me suis posé la question quand j'ai commandé, parce que « source de protéines », c'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur qui serait « source de protéines » ? Parce que c'est de la semoule de blédure qu'il y a dans les pâtes. Avec de la poudre de blanc d'œuf. Donc, c'est Végi, mais pas vegan. Ceux-ci expliquent cela. Ils ont mis de la poudre de blanc d'œuf. Bon, il y a 4,6 grammes de protéines pour 100 grammes, et un paquet fait 220 grammes. Je ne sais pas si c'est énorme au niveau des protéines, mais c'est déjà ça. Ça, c'est argument marketing. Et j'ai fait gaffe aux protéines, parce que j'ai l'impression que quand on ne mange pas assez de protéines, niveau régime, ça ne va pas. Dans notre cas, en tout cas, personnel, il faut manger plus de protéines. D'ailleurs, c'est ce qu'elle avait dit, la nutritionnelle. La nutritionniste, oui. Je pense aux informations nutritionnelles, donc je dis la nutritionnelle, non. La nutritionniste avait dit de manger plus de protéines. Parce qu'on ne mange pas beaucoup, voire pas assez de protéines, nous. Mais en même temps, vu le prix de tout ce qui contient des protéines, c'est assez compliqué. Bon, ça, ça a l'air très bon, ce n'était pas très cher. Je suis désolé, du coup. Voilà, j'ai une facture à 0€, et je vous l'ai montré. Donc, je ne pourrais pas vous donner tous les tris. Mais si je l'ai pris, c'est que ce n'était pas cher. Vous me connaissez. On continue avec, alors, un produit que je veux offrir à M. Beauté en herbe. C'est pour lui le matin, avant d'aller au boulot. C'est des petites briques de Candia. C'est bien ça, goût chocolat. Alors, j'en ai pris goût chocolat, j'en ai pris d'une autre saveur, que vous verrez sûrement dans le prochain colis, si le colis n'explose pas en route. Parce que ça aussi, j'ai peur. Parce que j'ai repris exactement la même chose dans mon autre colis, moi. En espérant qu'il m'y livre, sans exploser le colis. Mais enfin, bref. Ça, je l'ai déjà vu en magasin. À un moment, c'était même en promo dans mon supermarché. Et même en promo dans mon supermarché, c'était hors de prix. Hors de prix. Je sais que M. Beauté en herbe, ça lui faisait de l'œil. Mais moi, je suis désolé. 3 ou 4 euros pour 6 briques comme ça, je ne mets pas ça. Je ne mets pas ce prix-là. Et là, sur le Club Leader Price, c'était pas très cher. Je ne me souviens plus du prix. Mais c'était intéressant. Alors, c'est au lait français. Il y a du calcium et de la vitamine D, sans colorant ni conservateur. M. Beauté en herbe, je pense qu'il ne va en faire qu'une bouchée de ces petites briques. Dans 6 jours, il n'y en a plus. Écoutez. C'est un produit supplémentaire. On continue. Ça, c'est pour moi le produit qui suit. Je pense que c'est un des seuls produits sucrés, pas très bons pour la santé, que je me suis autorisé. Mais bon, encore que, sachez-le, j'ai pris du Nesquik, mais c'est du Nesquik Extra Choco. Alors, je me demande si comme il n'y a pas un peu plus de cacao, il y aurait moins de sucre. Plus fort en cacao par rapport à la recette Nesquik standard. Bon, ça reste quand même qu'il y a du sucre en priorité dans ces trucs-là, mais il y a quand même 32% de cacao. Ça me fait penser un petit peu au poulain, vous savez, poulain grand arôme. Alors, il faut savoir quand même une chose, c'est que le poulain grand arôme, moi, c'est mon préféré. Mais je regarde, je regarde, je ne sais pas pourquoi, il a augmenté, le prix est devenu délirant. Donc, même sur le Club Leader Price, ce n'était pas un prix qui m'intéressait. Donc, je vais goûter, j'ai pris le Nesquik. Et puis, moi, ça me permettra de goûter le Nesquik Extra Choco, parce que je n'ai jamais goûté, moi. Mais c'est vrai que 32% de cacao, ça ressemble à du poulain. Mais après, peut-être qu'il va être plus facile à se dissoudre que du poulain, parce que le poulain, il est un petit peu difficile à dissoudre. Ça fait des grumeaux, des fois, je n'aime pas ça, moi. Parce que des fois, j'aime bien boire du chocolat dans l'huile froid. Sucre, cacao, émucifiant, donc c'est le lécithine de soja, sel et arôme naturel et cannelle. Oh, il y a un petit peu de cannelle là-dedans. C'est ça qui donne le goût du Nesquik, comme ça, vous savez. Allez, on continue, parce que sinon, ça va être long. Je mets ça derrière et je poursuis. Alors, petite course. C'est bon ? C'est bon. Nous avons un pot de sauce parmesan. J'ai trop envie de goûter cette sauce. Alors, chaque fois, vous allez me dire, bah oui, mais ce n'est pas la première fois que tu l'achètes. Je pense que ce n'est pas la première fois que je l'achète, cette sauce. Mais à chaque fois, le pot est utilisé par M. Beauté en herbe. Et je n'en profite pas. Des fois, il va manger chez sa maman et puis il fait à manger avec sa maman. C'est tout à son honneur, bien sûr. Mais c'est vrai que moi, j'aimerais bien la goûter une fois, quand même, la sauce parmesan. Je ne sais pas combien il y a de parmesan, mais il y a 8% de parmesan, quand même. C'est marqué dessus. Donc, bon, j'en ai pris deux, du coup. J'ai pris deux sauces parmesan parce que ça a l'air trop bon, ça. Puis ça, de la sauce tomate, ce n'est pas si mauvais que ça. Alors, après, il y a toujours des nutritionnistes qui vont dire, faites attention au taux de sucre dans les sauces, comme ça. Mais bon, je vais dire, c'est mieux que des frites, déjà. Ça, c'est sûr. 89 kcal au 100 g, ce n'est pas énorme. Puis c'est quand même sel au parmesan. Ah, et ça, ça doit être très bon. Bon, le petit carton, c'est fini. Donc, je vais remettre les produits dedans. Je vais faire une petite coupe, là. Comme ça, je remets les produits dedans. Et après, on passe au gros carton. Sachant qu'il y a des trucs que j'ai hâte de découvrir. Je vous présente ça dans quelques secondes, à tout de suite. Bien, donc, j'ai ouvert mon deuxième colis. Et, comment vous dire, dans le deuxième colis, je suis tombé tout de suite sur ça. Et ça, c'est vraiment ce qui me faisait envie. Voilà, c'est des petits trucs, vous allez voir, sans prétention. Mais j'ai trouvé ça génial. Et c'est sur le site du Club Leader Press. Je ne sais pas s'ils en ont encore. Mais ça ne coûtait que 2 euros, il me semble. Et clairement, ça, je vais m'en servir souvent. Je vous raconte ça en vous montrant le produit. Donc, c'est très bien emballé. Pourtant, ça, ça ne casse pas. Voilà. Par contre, je vais éviter de tout casser, moi. C'est bon ? OK. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là ? Pourquoi je les ai choisis, surtout ? Parce que j'en ai chez moi, mais pas pareil. Je mets ça de côté. C'est tout simplement des plaques à pizza. Mais alors, c'est des plaques à pizza sans trous. Parce que souvent, les plaques à pizza ont des trous. Et en plus, c'est sans revêtement anti-adhésif. Alors, sur l'annonce du Club Leader Press, c'était marqué qu'il y avait un revêtement anti-adhésif. Non, il n'y en a pas. Et c'est tant mieux. Parce que moi, j'en ai marre des plaques qui sont encore neuves, mais qui ont des griffes et le revêtement se barre. Qui ont des griffes et les revêtements se barrent. Les tourtières, clairement, on ne les change pas parce qu'elles sont abîmées. C'est juste le revêtement qui se détériore. Et puis, ça se détériore de plus en plus vite. Le revêtement, ils en mettent des couches tellement fines que... Là, je pourrais faire mes quiches, mes tourtes, mes pizzas, pizza liquide là-dedans. Et alors, clairement, je me demande même si la prochaine fois que je fais de la pizza... Vous savez que j'ai une recette fétiche de pizza avec une pâte un peu crémeuse. Ce n'est pas vraiment liquide. Je me demande même si je n'en ferais pas une par personne. Donc ça, c'est plus pratique. J'étale la pâte plus finement. Et chacun a sa pizza. Parce que la tourtière est un peu plus petite. Mais ça fait la taille d'une pizza comme les pizzas surgelées. Ça, c'est trop bien. Ça, ça va me durer toute la vie. C'est en quoi ? Bonne question. Ce n'est pas marqué. J'espère que ça ne va pas rouiller. Je ne pense pas que ça doit être de l'inox. Peut-être. Ou peut-être pas. Je n'ai pas l'info. Mais j'avoue que même si ça rouille, tant que ce n'est pas du revêtement qui s'effrite, la rouille, vous pouvez la frotter. Vous passez un petit coup de paille de fer. Comme par exemple, les poêles en fonte, ça rouille. Mais ce n'est pas grave. Tu nettoies ta poêle en fonte. Tu mets un petit coup d'huile dessus. Tu la fais bien chauffer pour que l'huile fasse une petite pellicule. La fonte va noircir et on peut la réutiliser. Je veux dire, une rouille, ce n'est pas grave. C'est moins grave en tout cas que les revêtements. Bref. On enchaîne. Mais ça, ce n'était pas cher. Allez voir sur le site. Ça vaut le coup. Oui, parce qu'il y a des gens qui vont me demander les prix. Je ne peux pas vous les donner. Ça bug. Une petite déception là. Petite déception. Bon, pas vraiment déception. Mais petite déception. J'ai pris deux badois pamplemousse. Je pensais que c'était des grosses bouteilles. Et c'est des petites. Alors ça, ça va me permettre justement de vous dire. Faites attention. Sur internet. On ne se rend pas bien compte à chaque fois. De la quantité de produits qu'il y a à l'intérieur. Donc effectivement. Mais ça, ce n'était pas vraiment pas cher. Donc ce n'est pas grave. Je crois que c'était 20 centimes. Bon. En même temps, 20 centimes pour une grande bouteille. C'est possible sur le site du Club Lider Price. Des fois, on a des trucs vraiment pour rien. Donc ça, voilà. C'est pour Monsieur Beauté en Herbossie. Parce qu'il adore le pamplemousse. Moi, je déteste ça. Donc pamplemousse touche de site. Ça sera frais. Il pourra boire ça. Des petites bulles de fruits. Puis on voit qu'il y a de la pulpe dedans. Donc c'est vraiment du vrai fruit. Voilà. Il y a peut-être du sucre là-dedans. Je n'en sais rien. Est-ce qu'on a l'analyse nutritionnelle ? Bon ben dis donc. Ce n'est pas évident. Bon, il y a 3,2 grammes de sucre. Mais il n'y a pas grand-chose. Bon. Pour Monsieur Beauté en Herbossie, on continue. J'ai vu une autre boisson pour lui aussi. Donc je la sors. Monsieur Beauté en Herbossie aime bien le Coca. Donc là, c'est un sans sucre. Voilà. 100 calories. Donc j'en boirai peut-être un verre aussi. Ce n'était pas cher. Ce n'était pas très cher. Alors après, le Coca. Là, ça fait 1 litre. Il paraît qu'il va encore baisser la taille des bouteilles. C'est ma maman qui a fait des courses à Super U. Elle a pu trouver de Coca dans les rayons. Et ils m'ont dit non. On n'arrive plus à s'approvisionner en Coca. Parce qu'ils sont en train de refaire les bouteilles. Et les bouteilles d'un litre vont passer à 0,75. 0,75. C'est la taille d'une bouteille de vin. Mes amis. Moi, je vous dis ça. Je ne vous dis rien. Mais vous avez l'info. Donc, bon. Déjà, 1 litre. Je ne trouve pas ça très gros comme bouteille. Mais 0,75. À mon avis, on n'achètera plus de Coca. On prendra une sous-marque. Ou du Pepsi. Moi, je préfère le Pepsi en plus. Ça me rappelle mes vacances en Espagne. Parce qu'en Espagne, on boit beaucoup de Pepsi. Bref, je continue. Je vais sortir le gros truc volumineux. Oui, comme ça, ça sera fait. Alors, à votre avis, pourquoi j'avais besoin de cette commande très rapidement ? Je vous le donne en 1 000. Parce que j'avais commandé du PQ. Il n'est pas cher sur le Club Leader Price. Ça, c'est genre 2,40 euros ou 2,70 euros. Pour 12 rouleaux, il me semble. C'est du double épaisseur en plus. Il y a 12 rouleaux. Celui-là, il est trop bien. Il n'est pas cher, vous voyez. Donc, bon. Ces derniers temps, c'était tendu niveau PQ. On faisait vraiment les fonds de fonds de rouleaux. Donc, bon. C'est pour ça. Je n'attends même pas de recevoir ma commande suivante pour tout vous filmer d'un coup. Parce qu'il me faut ça. Il me faut ça. Voilà. Mais ça, ce n'est pas cher. Ça fait partie de ces produits, moi, personnellement, qui me dérangent. Vous savez, je n'ai vraiment pas envie de dépenser beaucoup pour du papier toilette. Alors, je sais qu'il y a des papiers toilettes merveilleux, qui sont parfumés, qui sont très épais. Vous avez des paquets de papier toilette à plus de 10 euros de nos jours. Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, je préfère mettre mon argent ailleurs. Bon, on continue. Qu'y a-t-il dans cette commande ? Oh, ils n'ont pas oublié cette fois-ci de me mettre l'Afligame sans alcool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. C'est une mention obligatoire. Même pour les bières sans alcool, puisque Afligame vend aussi autre chose. Donc, je vous le rappelle, ce n'est pas bon de boire trop d'alcool. C'est pour ça, d'ailleurs, que je prends des bières sans alcool qui sont très bonnes. C'est des canettes de 33. Ça, c'est bien parce que, des fois, la bière de 25, si tu la bois en mangeant, ce n'est pas toujours très grand. Ce n'est pas assez. Donc, ça, c'est bien. Elles ne sont pas chères, les Afligamers. Toujours, les gens vont me parler de date. Est-ce que ça périme, ce genre de produit ? C'est des dates à consommer de préférence. Donc, je ne dis pas qu'il faudrait la stocker pendant 6 mois. Mais à consommer de préférence. Donc, c'est encore bon longtemps. Je mets ça de côté. Là, derrière. Oh, c'est un peu lourd d'une main. Et donc, là, je vais essayer de prendre les petits cartons et vous dire ce qu'il y a dans les petits cartons. Sachant que j'ai des boîtes de conserve aussi. Non, je vais faire les boîtes de conserve avant. Et on fera les petits cartons bien rangés après. Je continue. Je plonge dans le carton. Ah oui, ça, c'est pour les desserts. Je crois que je vais en mettre une au frigo tout de suite. Donc, j'ai pris des petits cocktails de fruits au sirop léger. Donc, ça ressemble à ça. Voilà. Et ça, on aime bien, nous, des petites salades de fruits en dessert. Certes, il y a du sucre, mais il n'y a pas de matière grasse. Et puis, encore le sucre, bon, 13 grammes au 100 grammes, j'ai envie de dire, par rapport à du coca classique, je ne sais même pas, c'est énorme. Et puis, il y a du sucre, mais il y a aussi du sucre d'origine végétale, j'ai envie de dire. Il y a du sucre dans les fruits, c'est normal. Voilà. Donc là, sachant que c'est au sirop allégé. Au sirop léger. Donc, je pense qu'il y a moins de sucre, peut-être, que dans les autres fruits au sirop. Donc, on a des poires, des pêches, des ananas, du raisin. Voilà. Au sucre, acide citrique, c'est tout. Bon, acide citrique, c'est du citron. Peut-être qu'ils ne prennent que l'acide citrique. Mais, voilà. C'est une composition bien. C'est des boîtes de 825. Et alors, j'ai été surpris, parce que les fruits au sirop, en ce moment, ne coûtent vraiment pas cher chez le Club Leader Price. Peut-être faire des stocks de pêche, pour avoir des pêches en période de fête. Vous le savez, l'année dernière, ou l'année d'avant, c'était en rupture, les pêches au sirop. Voilà. Donc, ça, c'est la même chose. Mon Dieu, je perds déjà ma voix. Ça y est. Voilà. Je ne peux plus faire des vidéos de 40 minutes. Ce n'est plus de mon âge. Allez, je replonge dans le colis. Et qu'y a-t-il dans le colis ? Bon, un cocktail de fruits au sirop léger. Il faut croire que j'en ai pris beaucoup, parce que ce n'était pas cher. Et ça, c'est quoi ? Roulement de tambour. Cocktail de fruits au sirop léger. Bon, mais j'en ai pris 4. OK. Je vais vérifier quand même. Je pense que j'ai la quantité sur ma fausse facture. Quantité. Alors, est-ce qu'il y a un produit x4 ? Ça, ce n'est pas ça. X5. Ça, c'est le lait. Je vérifierai que j'en ai bien 5, d'ailleurs. Je n'ai pas vérifié. Je vais zoomer pour pouvoir lire. Oh, ben, c'est merveilleux. Je ne les trouve pas, ces fruits au sirop. Pourtant, ils sont là. Cocktail de fruits au sirop léger. J'en ai pris 4. C'est bien ça. Donc, ça devait vraiment être un prix intéressant. On continue. Je vais attraper un petit carton. Là, il a l'air léger, celui-là, parce qu'il est plus petit que les autres. Donc, vous voyez, dans votre gros carton du Club Leader Price, vous avez plein de petits cartons comme ça. Hop ! Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? De la compote. Qu'est-ce que ça sent ? Ça sent l'odeur de compote. Ça sent l'odeur de compote. Et ça, ce n'est pas mon signe. Ah ! Ce n'est pas mon signe, attendez. Je ne sais pas. Bon. On a de la compote comme ça. Alors, il y a un petit peu de compote qui a l'air d'avoir coulé, mais c'est peut-être un autre lot qui était endommagé, parce qu'au moins, le mien, il est bien soudé. Vous voyez, on voit qu'il y a de la compote sur ce lot-là, mais ça ne vient pas de ce lot-là, parce qu'il n'est pas... Ou alors, le gars a mis une compote qui a explosé, il l'a changé tout de suite. Je ne sais pas, parce qu'il y en a un peu dans le carton. Remarquez, il y a un deuxième pot de compote. Bon. Ça, c'est de la compote allégée de pommes. Ben oui, il y a un régime. Alors, compote allégée. Voilà, 30% de sucre en moins. Et on mangera ça comme dessert. En tout cas, moi, je mangerai ça après M. Botanmer. Bien sûr, il y a la pleine glace au congélateur. Il y a d'autres choses, mais il faut faire ce qu'il faut. Et alors, c'est elle qui a explosé ? Oh là là ! C'est toi qui a explosé ? Je n'ai même pas l'impression que celle-là, elle est explosée non plus, dis donc. Attendez, je regarde bien sur les côtés. Non, mais bon. Il y a un peu de comp... Ah si, c'est celle-là. C'est celle-là, non ? Il y a un peu de moisissure en plus. C'est merveilleux. Écoutez, je regarderai bien. Je n'ai pas envie de l'ouvrir non plus. Je ne sais pas si c'est une autre compote qui a coulé dessus dans l'entrepôt ou si c'est la mienne qui pue étanche. Parce qu'au moins, elles ont l'air bien fermées, mes compotes. Bon. N'empêche que la compote, c'est toujours compliqué à ramener. Et pourtant, ils l'ont bien calée, la compote. Bon. Et puis, moi, je n'ai pas l'impression que... Il faudrait que j'appuie comme ça sur le pot. Ah non, celle-là, elle est plus étanche. Elle fait des bulles. Bon. Il y a une petite compote en moins encore. Celle-là, elle est bonne. Celle-là, elle est bonne. Celle-là, elle est bonne. Bon. Est-ce qu'on va réclamer ? Non. Pour une petite compote. Enfin, bon. Je vous dis, le prochain coup, c'est en point relais, je pense. Ah, ça va. On a encore des compotes là qui ont l'air bonnes. Bon. En tout cas, ils ont calé mes compotes avec des petits dominos et des petits crackers. Alors, moi, j'aime bien ça avec de la soupe, avec des salades. Je sais que ce n'est pas aussi bon que du pain au levain. Mais moi, j'aime bien quand même. Puis, ça me donne l'impression de manger un petit peu quelque chose de réconfortant. Même si je ne mange que de la soupe, vous voyez. Parce que ça fait un peu genre biscuit apéro. Puis, dessus, des fois, je mets du fromage frais. Vous savez, fromage à tartiner, fromage frais, ce n'est pas très calorique non plus. Voilà. Donc, j'en ai pris deux paquets parce que ça, c'est vraiment pas cher. Et après, eh bien, j'ai encore des compotes. Alors, dans quel état sont-elles ? Elles ont l'air bien puisque le carton n'est pas abîmé. Donc, j'ai pommes bananes. Comme ceci. Et j'ai pommes bananes. Comme cela. Celle-là, pépite. Et la banane, ça adoucit vachement. C'est moins acide. Comme c'est des compotes allégées, c'est vrai que des fois, c'est un petit peu acide. C'est un petit peu... La dernière fois, j'ai repris des compotes. C'est pas tropicales, mais enfin, c'est quelque chose comme ça. Là, elles sont un peu acides. Bon. Surtout quand on est habitué à manger du sucre. Je mets ça derrière. Et je continue. Bon, il n'y a qu'une compote qui est morte pour la France. Allez, on va rien dire parce que sinon... Sinon, on ne va pas encore réclamer pour une compote sur quatre. Mais je dirais même sur huit. Hein. Même sur seize. Mais ça me questionne sur le point relé, quand même. Bon. Nous avons encore un autre carton qui est plus lourd, celui-là. Alors, lui, par contre, il a intérêt d'être intact. Parce que ça, c'est des choses quand même, c'est pas pareil. Donc, j'ai pris des plats cuisinés pour M. Beauté en herbe. Des fois, on n'a pas le temps de préparer à manger pour lui partir au boulot. Ou alors, il est en retard et il prend le premier truc qui passe sous la main. Je lui ai pris du hachis parmentier qui l'aime beaucoup. J'ai des abonnés qui l'ont goûté. Ils m'ont dit que ce n'était pas très bon. Et lui, il aime bien. Et moi, je l'ai goûté. J'aime bien aussi. Alors, bon, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Bon. Je vais mettre ça de côté. Deuxième hachis parmentier. Comme ça. Voilà. Je regarde comme ça si c'est bien emballé. Parce que ça, c'est de la viande. Il ne faudrait pas s'empoisonner avec. On a ensuite le fameux poulet rôti. Ça, M. Bautorner aime beaucoup. Poulet rôti et purée de pommes de terre. C'est très bon, d'après lui. On a les lasagnes à la bolognaise. Toujours en rupture, les lasagnes à la bolognaise sur le Club Leader Price. Donc, quand j'en envoie, j'en prends. Ça aussi, moi, j'aime bien. J'ai testé ça. J'ai validé. Ce n'est pas des lasagnes non plus comme des lasagnes maison. Mais franchement, quand vous n'avez pas le temps, il vaut mieux manger ça que de manger un paquet de biscuits. Par exemple, oui, c'est ce que je faisais avant. Une fois, je n'ai pas le temps de manger avant un live, par exemple. Après, tu manges le paquet de biscuits. Ce n'est pas parce que je me lève à l'arrache avant de mes lives, je tiens à le préciser. Je me souviens d'un vendredi où je me suis levé à 8h du matin, ce jour-là. Et en fait, je n'ai eu que des péripéties. Et au moment de mon live, je n'avais toujours pas mangé. C'est une catastrophe. J'ai encore un petit poulet rôti. Voilà. Petit poulet rôti. Je mets ça de côté. Ah, il ne faut pas que tu te casses la figure, toi. Je te surveille. Je n'ai pas confiance. Je vais mettre ça ailleurs. Et donc, ce n'est pas fini. Alors là, j'ai pris un truc. Un truc que j'adore et qui n'est pas cher. Mais j'ai essayé d'autres choses et ça ne me convient pas. C'est la sauce burger du Club Leader Price. Pour moi, c'est la meilleure au monde. D'ailleurs, au début, dans mon panier, j'en avais mis de la Amora gourmet, je ne sais pas quoi. Puis quand j'ai vu qu'ils avaient celle-là aussi, j'ai pris celle-là. Alors moi, qu'est-ce qui m'intéresse dans cette sauce burger ? Eh bien, c'est tout simplement qu'à l'intérieur, on a de l'arôme naturel d'anette. Mais l'anette, c'est ça qui donne le goût à la sauce burger. Si vous faites une sauce burger sans anette, ça n'a aucun intérêt. Donc, sauce burger Leader Price. Ça, je crois que je vais faire des burgers tout de suite après parce que j'y pense. Ça trotte dans ma tête. Mais j'ai acheté des pains en burger hier en plus. Je faisais la Magique Dépôt. Et non, il n'y aura pas de haul Magique Dépôt. C'est bon les hauls de course. Et j'en ai pris trois parce que ça, c'est pareil. Des fois, il n'y en a plus. Ou alors, il y a d'autres marques. D'ailleurs, celle-ci, elle est un peu cabossée. Mais ça va, elle ne fuit pas. Donc, ce sera à utiliser en priorité. Je vais la mettre de côté. Celle-là n'est pas cabossée, j'espère. Non, ça va. Ça, c'est l'extrait d'anette dans le burger. C'est ça qui est génial. On continue donc avec le dernier petit carton. Et ça fera déjà une vidéo de 40 minutes, voire plus. Finalement, le dernier colis, ça aurait été trop. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu mes aventures. Je prends mon dernier carton. Hop ! On va essayer de ne pas abîmer les choses en les prenant. Voilà. Oh, il y a un produit qui a coulé encore. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour que ça coule ? Bon, attendez. Étrange. On va voir. Donc, en tout cas, j'ai pris ça. C'est des ramen saveur bœuf. Nouilles japonaises pré-cuites en soupe ou sautées. Alors, ce que j'aime bien avec ce petit kit-là, c'est qu'on peut les faire sauter. Parce qu'en soupe, c'est un peu... C'est tout le temps la même chose, des ramen en soupe. Mais sauté, c'est bien. Et puis, il y a la recette derrière. Alors, ça, ce n'était pas pour rien. Voilà. Mais souvent, les produits de cette marque-là, Tanoshi, sont chers. Alors, peut-être que c'était quand même moins cher. Donc, j'ai pris bœuf. Et j'ai pris bœuf. Sachant que dedans, il y a 360 grammes. Est-ce qu'on peut faire un repas pour deux avec ? Contient deux sachets de nouilles et deux sachets d'assaisonnement. Oui, à mon avis, on a assez pour deux. Mais comme c'est deux sachets de nouilles et deux sachets d'assaisonnement, je pourrais aussi en manger quand je suis seul. Ça fait un petit repas rapide quand on est seul. Ça, j'aime bien. Ensuite, j'ai pris pour Monsieur Beauté en Herbe, un truc qu'il adore. Là, je commence à en avoir un stock quand même. Donc, il va falloir se calmer. Du riz cantonné, comme ça, de chez Uncle Ben's. Alors, ça, c'est très pratique pour aller au boulot. Parce que dedans, il y a et du jambon et des œufs. Ce qui fait que les protéines sont quand même pas mal. 5,7 grammes. Finalement, vous voyez, c'est à peu près équivalent aux pâtes avec du blanc d'œuf. Donc, vous voyez, ça contient quand même pas mal de protéines. Parce que j'ai déjà comparé à d'autres plats. Bon, 5 grammes de protéines au 100 grammes, c'est quand même pas mal. Attendez, on va comparer avec par exemple un poulet rôti et sa purée. C'est combien au 100 grammes de protéines ? 22 grammes de protéines par portion. 7,2 pour 100 grammes, vous voyez. Il y a un peu plus de protéines là-dedans. Mais ce n'est pas non plus extraordinaire. Donc, finalement, les pâtes, la veggie, il y a quand même de la protéine. Mais bon, est-ce qu'il y en a assez ? C'est là la question. Bon, après j'ai repris des cacahuètes. Ça, c'est pour faire du beurre de cacahuètes. Non, ce n'est pas pour grignoter, je vous rassure. Cacahuètes, cacahuètes, il y en a 4 paquets. Et on finit avec de la farine. Justement, je ne me souvenais plus si j'avais pris de la farine. Parce que quand j'ai voulu prendre un nouveau paquet de farine, je me suis rendu compte que la farine, il n'y en avait plus beaucoup dans mon armoire. Eh bien, il y en a là. Eh oui, j'en ai pris 2 kilos, j'ai bien fait parce que je n'en ai plus. Et voilà pour ce haul. Attendez, je remets bien le fond. Haul Club Leader Price. Les prix sont intéressants. Je ne pourrais pas vous dire pour combien j'en ai eu. J'en ai eu pour 8, 7, 6, une soixantaine d'euros. Parce que j'ai été remboursé de 25 euros, j'ai payé 82. Vous ferez le calcul, une soixantaine d'euros pour tout ça. Ça va. Franchement. Ça va. Je suis allé chez Leclerc il n'y a pas longtemps. J'en ai eu pour 120 euros. Je n'ai rien dans le cas de dire. Alors là, moi je ne comprends pas ce magasin-là. Parce que tout le monde dit que c'est moins cher. Et de temps en temps, j'y retourne. Mais je ne comprends pas. Parce que moi, à chaque fois, je m'en sors avec plus cher que de prévu. Donc bon. Bah écoutez. C'est comme ça. C'est la vie. Néanmoins, si ça vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à la vidéo également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. J'ai un produit à tester comme prochaine publication. Un produit pour le teint. Également, comme prochaine publication, il va y avoir le troisième colis du Club Leader Price. Du coup, j'ai rajouté des petites choses et tout. Je vous raconterai parce que c'est compliqué de commander sur le Club Leader Price. Il y a tellement des promotions dans tous les sens que tu ne sais jamais comment ça fonctionne. Et puis bref, moi ça a buggé pendant ma commande. Oh, il s'est passé des choses. Et puis après, on verra bien. On verra bien. Mais on sera déjà au mois de septembre. Et qui dit mois de septembre, dit découverte favori et déception. Parce qu'il y a une petite chose à dire aussi de ce côté-là. Bref. Moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. Ou sur Discord. Sous-titrage Société Radio-Canada